Cette émission vous est présentée en rediffusion afin de rendre hommage à l'honorable Moril Bélanger, décédé récemment. Bonjour à tous et bienvenue à Jean d'ici. Allons tout de suite au vif du sujet. Nous rencontrons aujourd'hui un homme qui n'a pas besoin d'introduction puisqu'il est très bien connu dans notre région. C'est le député d'Ottawa-Vanier, M. Moril Bélanger. M. Bélanger, bonjour. Bonjour, bienvenue chez moi. M. Bélanger, laissez-moi d'abord vous remercier pour votre accueil. C'est très gentil de nous accueillir chez vous dans cette magnifique résidence à Ottawa. Ça me fait plaisir. Pendant cette toute petite demi-heure, nous allons parler de vous, de votre famille et également on va toucher bien sûr le côté politique. D'où venez-vous? Moi, j'ai été conçu au Québec, mais je suis natif de Mattawa en Ontario. Un petit village près de North Bay, à environ trois heures et demie de route d'Ottawa. Un village de 2500 âmes. À peu près à 35 %, 30-35 % canadiens français. Mes parents venaient du bas du fleuve, mon père et ma mère, d'un petit village, un autre petit village qui s'appelle Saint-Éleutère, qui a maintenant été regroupé avec deux autres petits villages en Poenégamouk, le long du lac Poenégamouk, qui, en passant, c'est un lac qui se respecte parce qu'il est un monstre. Alors, mon père était, comme on dit, un jobbeur. Il faisait la traite du bois. Alors, il suivait les contrats de coupe. Puis, il est arrivé à un moment donné à Deux-Rivières, qui est sur le long de la rivière des Outaouais. Et, en 1955, j'ai acheté une petite épicerie à Mattawa. Je suis venu au monde à ce moment-là. Alors, j'ai grandi là, Mattawa. Vous êtes donc un purlaine franco-ontarien. Canadien français. Bien. Je fais la différenciation parce que j'hésite beaucoup à embarquer dans cette fragmentation du peuple canadien-français. On est des foires francescois ou franco-colombiens ou franco-tennois. Mais, ensemble, en fin de compte, on est tous des Canadiens français. Donc, vous êtes né à Mattawa et vous avez fait toutes vos études là-bas? Non. Secondaire, à North Bay. L'élémentaire, oui, à Mattawa, tout près de chez moi, d'ailleurs, avec l'école Saint-Anne. Mais, pour le secondaire, la première année, c'était à Mattawa, ce qui s'appelait F.J. McGillagate High School. Mais, on voulait, nous, étudier en français. Alors, le conseil scolaire de Népessing a accepté de créer une école secondaire française. Bien, elle s'appelait l'école secondaire bilingue, mais en réalité, c'est une école française. Et dès la dixième année, pendant quatre ans, j'ai fait le soir et le matin 40 000, 66 kilomètres de route, dans un petit autobus jaune, pour aller au secondaire, à North Bay. Et c'était en français? Et c'était en français. Les premiers, la première année et demie, on allait à l'école l'après-midi. On commençait l'école à deux heures. On terminait à huit heures le soir. Alors, on partait de Mattawa vers une heure l'après-midi. C'est là que j'ai pris mes méchantes habitudes d'être un oiseau de nuit. Parce qu'on arrivait à la maison à neuf heures le soir. On faisait des devoirs. Et puis là, moi, je n'avais pas à me lever le matin comme tout le monde. J'allais à l'école l'après-midi. Alors, on sortait. On allait faire des scies entre camarades et tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à me coucher très tard. C'est une habitude que j'ai gardée jusqu'à aujourd'hui. Je me couche rarement avant minuit. Surtout souvent vers une heure ou une heure et demie du matin. Mais maintenant que j'ai à me lever des fois un peu plus tôt, je vous avoue que je trouve ça un peu plus dur. Vous avez fini donc votre secondaire à North Bay. Effectivement. Et puis ensuite? L'Université d'Ottawa. Dans quel domaine? En lettres anglaises. En lettres anglaises parce que je baragouinais l'anglais à ce moment-là. J'avais intention de m'installer ici. Et je m'étais dit que pour réussir à Ottawa, il était nécessaire de parler les deux langues. et je ne maîtrisais pas l'anglais. Les mauvaises langues diront que je ne maîtrise même pas le français, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, j'ai fait mon cours en lettres anglaises. J'avais l'intention d'aller en droit, en common law. Et il fallait absolument à ce moment-là maîtriser l'anglais. C'est ce que j'ai fait. L'Université d'Ottawa, par rapport à l'heure ancienne, parce que c'est ici qu'est le siège du gouvernement. C'est ici qu'est l'activité politique nationale. Et c'est une chose qui me fascine depuis le secondaire, en fait, contre. Alors, vous avez choisi l'Université d'Ottawa parce que c'était vos objectifs d'entrer, déjà d'entrer en politique à ce moment-là. J'espérais qu'un jour, mais ce n'était pas pour tout de suite, qu'un jour, effectivement, je puisse devenir député. C'est une profession qui me fascine, que je trouve très stimulante. Et c'était un de mes objectifs, effectivement. Mais pourquoi? Parce qu'après tout, la réputation au niveau des politiques, d'après les gens comme nous, ne sont pas nécessairement positives. Quand vous dites les gens comme nous, vous parlez des journalistes? Oui. L'inverse est peut-être vrai aussi. Oui, oui, effectivement. Pourquoi? Quand on étudie un peu l'histoire, quand on étudie l'actualité, souvent, ça revient aux acteurs politiques qui sont délégués par la population pour prendre des décisions, pour donner des directions. Et c'est un phénomène, moi, qui m'attire, qui me fascine et que je trouve très sain. C'est vraiment ça, l'impulsion démocratique. C'est que, périodiquement, les gens choisissent quelques 300 représentants, maintenant, qui s'en vont s'asseoir dans une salle qui s'appelle la Chambre des communes et qui, au centre d'un appareil gigantesque, parviennent parfois, malgré les tentatives de résistance du secteur privé ou de la fonction publique, parviennent parfois à orienter, à donner une orientation à l'action populaire, à la voix, une action à la voix populaire. C'est très gratifiant de parvenir à faire ça. Et surtout, lorsqu'on voit les résultats et les gestes positifs qui sont apportés et les bienfaits qui peuvent en découler à la population. Mais déjà, au secondaire, vous aviez presque déterminé que vous alliez vers la politique. Effectivement. Moi, je ne m'en cache pas. C'est un milieu qui, comme je dis, qui m'attire, que je trouve très stimulant au niveau intellectuel. Et je me suis dit, si je peux aller faire de la politique, si je peux être, à un moment donné, représentant d'une circonscription, j'en serais très heureux. Et donc, quand on a un objectif, on tente à se préparer pour le réaliser. Et bon, dans mes lectures, dans mes activités, dans mes études, dans mes activités de bénévoles aussi, parce que j'ai été affilié à un parti politique, le Parti libéral, on se prépare, sachant peut-être qu'il pourrait que ça ne se fasse pas, mais espérant quand même, un jour, pouvoir avoir cette chance. Et j'ai été chanceux. Et j'en remercie la Providence tous les jours. Donc, l'Université d'Ottawa, vous sortez de là, vous parlez l'anglais. Oui. Et là, vous... En politique, tout de suite. Vous allez tout de suite en politique. J'ai fait la campagne de mon prédécesseur, la campagne de février 80. J'ai été son chef de campagne. Ensuite, j'ai... Peu de temps après, il m'en... Votre prédécesseur était... M. Gauthier, Jean-Robert Gauthier, sénateur Gauthier. Et il m'a embauché. Et peu de temps après, deux, trois mois plus tard, j'ai eu une offre d'emploi de la part de Jean-Luc Pépin, qui était à ce moment-là ministre des Transports, c'est au début des années 80. Et ministre régional, c'est-à-dire la structure du cabinet, chaque ministre, en plus de ses responsabilités ministérielles, départementales, a des responsabilités régionales, politiques, si on veut. Et c'est là que j'ai vraiment appris à connaître la politique, comment ça fonctionne. Et je vous avoue, j'ai été très, très chanceux à ce moment-là de travailler pour un homme de la trempe de Jean-Luc Pépin. C'est devenu un peu mon mentor. C'est un homme qui disait, et non seulement le disait, mais pratiquait la politique comme si c'était une profession honorable. Même si vous vous dites plutôt canadiens français que franco-ontariens, vous avez travaillé extrêmement fort pour la question du bilinguisme et de la survie des franco-ontariens, non seulement à Ottawa, mais un peu dans tout le secteur. Il faut quand même le dire. Peut-être même plus que pour la survie. Parce qu'à un moment donné, la survie, ça vient un peu plate. Il faut s'épanouir. Et c'est vrai que, comme député du comté, où se retrouve une foule d'associations, des quartiers généraux, d'associations provinciales ou nationales, on est appelé à aider dans ces dossiers. Je n'ai pas eu besoin de me faire prier. J'en ai mené un dès mon élection. J'en ai choisi un parce que je croyais que ça pouvait se réaliser, celui de la nouvelle scène. Je suis allé voir les gens du théâtre. On s'est entendu sur un endroit. J'ai fait des démarches qui s'imposaient pour aller les aider à créer cette réussite. Parce que ça va très bien. La communauté a réagi de façon merveilleuse. On a amassé plus de 500 000 $. Ça roule. Ça va très bien. Alors ça, c'est une nouvelle institution qui fonctionne très bien. Il y a eu toute la question de l'hôpital Montfort. Il y a toute la question de la ville bilingue, qui n'est pas tout à fait terminée encore. Il y a aussi les institutions comme la cité collégiale, le TFO. Et pendant deux ans, j'ai été secrétaire parlementaire de la ministre du patrimoine. Et là, je suis venu qu'à connaître la communauté canadienne-française hors Québec, de pas mal près. Et il y a des dossiers que j'ai réussi à faire avancer avec le concours de la ministre. Et je pense qu'on peut dire qu'il y a un ressaisissement de ces communautés. Et que c'est en grande partie à cause de l'encadrement constitutionnel et juridique. La nomination de M. Bastarache à la Cour suprême n'est pas une petite chose. Parce qu'on voit maintenant des jugements du genre Somerside, du genre Beaulac, du renvoi sur la sécession, qui ont un impact majeur dans nos communautés. Et je crois chez la communauté anglophone du Québec. Je suis devenu un peu plus optimiste du côté des droits des minorités linguistiques au pays. Il y a aussi la question, vous êtes particulièrement intéressé concernant les fonds aux francophones. Oui, bien ça c'est une... Expliquez-nous donc ça. C'est peut-être une conviction personnelle que je crois, moi, en l'accumulation de capitaux pour le bien commun. Alors, la question de la fondation franco-ontarienne, j'en suis pas membre du conseil, parce que ça me placerait en conflit d'intérêts, là. Mais ça serait peut-être un projet pour ma retraite, ça. J'y crois fermement, à cette notion de fondation, où on a un capital qui est accumulé, et c'est l'usufruit de ce capital qui est utilisé d'année en année pour faire progresser des projets, des individus dans notre communauté, et ainsi de suite. La fondation franco-ontarienne, à mon avis, est beaucoup trop petite. Il va falloir la faire grandir, au point de vue de capitaux. Et son président, Claude Gingras, fait un bon travail. On voit déjà que ça augmente. Il y a des projets sur la planche qui vont être présentés bientôt, qui devraient en faire une institution où la plupart des francophones de l'Ontario pourront se rejoindre, se retrouver. Et quel est l'objectif de cette fondation? C'est d'avoir une capacité autonome de se financer, de financer nos projets. C'est ça, l'objectif. C'est de ne pas tout juste être à la remorque de l'État, que ce soit l'État provincial, l'État municipal ou l'État fédéral, les gouvernements. Évidemment, parce que c'est vrai, en réalité, c'est la condition présente. On voudrait, moi, je voudrais, j'aimerais bien voir qu'un jour, que nos communautés francophones, pas seulement qu'en Ontario, mais dans toutes les provinces, puissent dire, oui, on va accepter les subventions, mais on n'en a plus de besoin pour fonctionner. Ça, je pense que ce serait de bonne guerre. À quel moment donné avez-vous décidé de passer à la politique, je dirais, active? Bien, vous savez, c'est pas une question de quand on veut. C'est est-ce qu'on est au bon moment, au bon endroit, est-ce que les circonstances sont bonnes? Dans ma tête, moi, à ce moment où je me suis présenté, j'étais chef de cabinet du président régional, Peter Clark, à la municipalité régionale d'Ottawa. J'adorais ce que je faisais, ça allait très bien. Et M. Gauthier a été nommé au Sénat à l'automne de 1994. J'ai eu un appel d'un de mes bons amis, Jean-Jacques Blais, d'ailleurs, qui m'a dit, «Moril, si t'es sérieux, là, c'est le temps. » Alors, j'ai pris une journée, j'ai réfléchi, j'ai appelé, j'ai convoqué une réunion de gens, le samedi matin, c'était un jeudi, ça, que c'est arrivé. Le samedi matin, on se rencontrait et j'ai dit, « Moi, je veux bien, mais ça ne se fait pas seul, je suis assez connaissant en politique pour savoir que ça ne se fait pas seul. » Alors, ils ont tous accepté de m'aider, on est partis. Et là, on est rendu près de sept ans plus tard. Vous avez gagné trois fois. Effectivement. Trois campagnes en six ans. Trois élections en six ans, là, c'est pas plus dire. La première, une partielle, en hiver, au mois de février 1995. La suivante, une élection générale en juin 1997. Et celle de l'automne 2000 qu'on connaît, là. Alors, la prochaine, moi, je suis habitué maintenant à un cycle de trois ans et demi. Alors, c'est pas moi qui m'ai décidé de toute façon. Mais ça s'en va dans la bonne direction, ça part. Écoutez, il faut reconnaître qu'il y a de la politique évolue. Les gens qui me disent « Ah, t'es certain de gagner », je ne le crois pas. Je pense, moi, au résultat de l'élection de 1993. On s'en souviendra, il y avait à ce moment-là 175, peut-être, conservateurs en chambre. Et un seul a été réélu. Il y a eu deux conservateurs, mais seulement Jean Charest qui a été réélu. C'est la preuve que la question de compter sur de sièges qui sont acquis d'avance, ça n'existe plus. S'il y a un vent, un raz-de-marée, tout le monde peut tomber. Alors, j'ai ça, moi, j'y crois fermement. Alors, donc, je me comporte en conséquence et je travaille. J'aime ce que je fais, j'y mets beaucoup d'heures et je suis présent. Justement, parlez-nous un petit peu de la vie d'un député. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, le public n'est pas tellement au courant, on le voit de temps en temps à la télévision, mais c'est tout. La vie d'un député d'Ottawa peut être un peu différente de la vie d'un député ou d'un député qui vient de l'extérieur. Ces gens-là se déplacent, les fins de semaine, ils retournent chez eux, tout ça. Moi, je n'ai pas ça. Ces gens-là, quand on les appelle, supposons que quelqu'un appelle de Vancouver, dire, on a une réception ou on a une réunion générale annuelle, mercredi soir prochain, peux-tu être là? Ces gens-là disent, non, je suis à Ottawa. Moi aussi, je suis à Ottawa, les gens que je représente, ils sont à Ottawa. Alors, donc, je dirais dix mois de l'année, c'est du travail qui prend 10, 12, 14 heures par jour, six jours semaine, grosso modo. J'essaie de me garder une journée pour moi, pour la maison, pour ma famille, pour m'occuper de mes affaires personnelles. Mais les soirs, ils passent et j'accepte beaucoup d'invitations. Dans le comté, aussi, je travaille au bureau régulièrement. Je suis là. Quand la chambre-siège, je suis là, c'est automatique. De temps à autre, on est appelé à se déplacer pour des groupes de travail. Par exemple, j'ai été nommé au printemps sur un groupe de travail par le premier ministre sur les questions urbaines. Alors, on achève de visiter toutes les grandes villes du pays, puis on va faire un rapport au mois d'avril. Alors, il y a ça aussi. La vie de député, vous savez, on n'a pas suffisamment d'heures dans la journée pour lire tout ce qui rentre dans le bureau. On n'a pas suffisamment d'heures dans la journée pour rencontrer tout le monde qui voudrait nous rencontrer. Et on n'a pas suffisamment d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'on voudrait faire soi-même, d'initiative, de projet, sans parler du travail que génère la Chambre des communes et ses comités. Alors, c'est une question d'établir des priorités, tant bien qu'on peut. Jui et août, je ralentis la machine. Puis, il y a les cométants là-dedans qui veulent des choses. Il y a votre parti, vous êtes tiré un petit peu partout. Il y a les cométants. Ça, les gens veulent nous rencontrer. Moi, c'est oui. S'il est urgent, je l'essaie de les accommoder tout de suite. Sinon, c'est au bureau de comté, de façon un peu moins fréquente, mais régulière. Il y a le parti, vous avez raison. Il y a donc mon organisation politique, mon exécutif. Il y a la question de levée de fonds et tout ça qui entre en jeu. Ensuite de ça, il y a des intérêts personnels aussi. Je veux dire, je ne vis pas dans un vacuum. Moi, j'aime bien aller au ciné une fois de temps en temps. J'adore lire. Par la grâce de Dieu, je suis grand-père. Alors, j'aime bien m'occuper de notre petite fille, de ma maison et tout ça. Alors, c'est une vie qui est très intense et c'est pour ça que j'aime ça. J'aime l'intensité de vie. Les dossiers chauds. Il y en a plusieurs. Il y en a, mais particulièrement, je vais vous centrer un petit peu sur la question d'Ottawa. Oui. La question de la base militaire de Rocklef, la question de routes périphériques, les ponts, tout ça, ça nous inquiète pas nécessairement, mais ça fait partie de notre vie, des gens de la communauté. Pouvez-vous nous dire un petit peu quelles sont vos idées là-dessus? Bien, d'ailleurs, on se souviendra ceux qui lisent cette propagande électorale. J'avais quand même identifié un certain nombre de projets, d'initiatives, de préoccupations au-delà du programme du parti auquel j'adhère. Et parmi ces choses, on trouvait la notion d'un périphérique, d'un réseau routier incluant périphériques et aussi de la base militaire. Il y a également la question de dualité linguistique, pardon, la ville bilingue, Montfort. Alors parmi ces choses, il y en a qui deviennent un peu plus d'actualité. La question de transport, on est dans un moment idéal. Le fait qu'Ottawa soit récent comme ville, le fait que Gatineau soit très récent et que les deux municipalités sont à revoir leur plan officiel. Je pense qu'on est devant, d'ici le 12-18 mois, une opportunité unique. Et il faudrait voir à ce qu'on puisse planifier de façon réaliste une question de pont et de périphérique, une question de transport en commun, soit train léger, soit autobus, afin de pouvoir aller chercher les deniers ensuite pour le faire. Expliquez-nous un peu comment le fédéral se mêle des choses qui nous apparaissent appartenir plutôt du côté municipal d'Ottawa et de l'Ontario. Il y a deux choses en général et d'une troisième très spécifique à la région ici. En général, lorsqu'il y a des ponts qui sont transfrontaliers, provinciaux, entre le Québec et l'Ontario, ça devient une question fédérale. L'autre, c'est la question d'infrastructures, d'investissement dans nos infrastructures. D'ailleurs, dans le budget récent, on parlait d'un autre 2 milliards de dollars pour des projets d'infrastructures. Alors, de ces deux façons-là, et pour Ottawa, la région de la capitale nationale en particulier, il y a une troisième voie, c'est la CCN. Parce que dans le mandat de la commission de la capitale nationale, on retrouve référence au réseau routier, au réseau des promenades, par exemple, et ainsi de suite. Alors, c'est très légitime l'implication de ce côté-là. Moi, c'est très simple. Ce qui me motive là-dedans, c'est que je trouve absolument inacceptable qu'on ait cette circulation de camions lourds en plein centre-ville. Une ville qui se respecte doit avoir une sorte de périphérique pour pouvoir y rediriger la circulation de camions lourds. Et aussi au niveau sécuritaire, parce qu'on a des... c'est la seule voie, semble-t-il, entre... je crois que c'est entre Hawkesbury et peut-être Pembroke, là, où les camions peuvent traverser la rivière. Alors, il y a des matières dangereuses qui circulent, on ne sait pas. À un moment donné, il peut y avoir un accident et on va le regretter à ce moment-là. Alors, c'est important pour moi qu'on dégage les camions du centre-ville. Et pour ça, il faut trouver... il faut construire un ou deux autres ponts. L'autre... l'autre dossier qui va chauffer un peu plus au printemps, c'est la question de la base militaire. Ça, j'en ai parlé. Je trouve qu'on a dans la base militaire une perle, 330 arcs de terrain tout près du Conseil national de recherche, et qu'on pourrait faire mieux qu'une autre subdivision résidentielle. Vous aviez des idées pas mal intéressantes là-dessus. J'ai mentionné, par exemple, une sorte de parc de recherche commercial. J'ai mentionné une sorte de campus de musée, parce qu'on trouve à une des extrémités du terrain le Conseil national de recherche, et à l'autre, le musée de l'aviation. Alors, ce printemps, il y aura toute une occasion pour la population de faire ce commentaire, lancer des idées. Il y aura une foire d'idées, de portes ouvertes, consultations publiques. J'espère qu'on pourra aboutir à une décision qui, un, conservera ce terrain dans le domaine public. Je pense que c'est important, c'est qu'on ne vende pas ce terrain-là. C'est sur la falaise, c'est en pleine capitale nationale, alors je voudrais qu'on le fasse. Et que si on n'a pas d'idées qui, vraiment, vont chercher les gens dans leur imaginaire, qu'on le garde tout simplement, qu'on le mette en conserve pour l'instant. Je pense que ce ne serait pas de méchante idée de faire ça. On va voir. Mais je m'en voulais, je m'en serais voulu, pardon, qu'on procède comme c'était le cas. C'est-à-dire que la Défense transférait le terrain à la Société immobilière du Canada et qu'eux le vendraient à des promoteurs. J'ai résisté à ça. Je crois avoir réussi à ce moment-ci. Et on verra maintenant ce que la population va dire sur l'utilisation possible du terrain. Ça va se faire en 2002. Et alors toute la population va être consultée... On aura l'occasion de se prononcer. Je ne veux pas dire qu'on va aller chercher la vie de tout le monde à chaque porte, mais les gens qui sont intéressés par ce genre de possibilités dans leur milieu, dans leur ville, auront l'occasion de se prononcer. Un dernier mot? Un dernier mot, mon Dieu. Un dernier mot. Je voudrais remercier les gens qui sont dans mon entourage quotidien. Mon père, mon épouse, ma mère, mon père étant décédé, ma belle-mère, mes amis et mon personnel. Je me sens choyé. J'avais eu comme suggestion d'une amie à l'université que dans la vie, de faire ce que je voulais, que le reste suivrait. Et c'est la philosophie que j'ai adoptée. J'ai fait ce que j'ai vu, j'ai voulu faire. Et lorsque je me suis trouvé où je m'ennuyais, j'ai quitté ce que je faisais. J'ai pas eu l'occasion de m'ennuyer encore en sept ans. J'espère ne pas avoir l'occasion de m'ennuyer pour un bon bout de temps. J'espère mériter la confiance des gens d'Ottawa-Vanier encore, comme je dis, un bon bout de temps, pour continuer à faire ce que je fais, de mon mieux. Il y a des moments difficiles, mais les moments difficiles sont beaucoup moins nombreux que les moments de joie et de satisfaction. Mouril Béranger, merci infiniment pour cette trop courte entrevue. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501